Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là il y a des oignons, là il y a du poivre, excusez-moi poivron. Et là on a mis avec la viande hachée parce qu'avant on mettait du poulet mais on voulait changer. On va mettre deux échalotes, on va mettre une cuillère d'échalote, une petite pincée de sel, une petite cuillère de poivre, poivre noir bien sûr, 3 cuillères d'huile de colza, on va en mettre 3. Pour à fond on a pétré la pâte, on va faire des petits roues, des petites pizzas, voilà. On a pris un verre parce qu'on n'avait pas trouvé autre chose. Donc là on a la sauce, on va le mettre dans les petits pains. Donc on va étaler la sauce. Donc la sauce de pizza elle se vend dans les magasins. Donc là on va les garnir avec notre sauce. Donc là on va mettre des rondelles de poivrons sur les pizzas. On a remis une couronne. Et on va mettre des rondelles d'oignons. Regardez. Donc en fait les amis on s'est trompé, on va déjà mettre le fromage râpé. Après on va mettre les rondelles de poivrons et d'oignons. Donc on va mettre des mélanges de baie par au-dessus. Et on a rajouté une petite olive. Donc les autres on les a mis au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Nous on va encore leur mettre du mélange de baie. Mais vous pouvez mettre du sahtar ou nous on a fait avec des mélanges de baie. Donc ceux-là on leur a mis du fromage, du cheddar. Là cette fois-ci c'est la grande pizza. Donc on lui a mis un peu de piment. Et voilà des oignons, du cheddar, des petites olives par au-dessus et du mélange de baie. Voilà après la cuisson. Ils sont magnifiques. Donc voilà la grande quantité. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous laisse avec les photos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501